Journal de bord, il me reste encore 50 payés à découper, j'ai envie de canner. Bonjour ! Petite vidéo qui va changer un peu de d'habitude, nous sommes dans mon salon avec ce magnifique Luffy Wanted que j'ai fait moi-même qui est disponible sur la boutique, bien entendu. La vidéo va changer un peu aujourd'hui, j'ai essayé de mettre un petit peu en pratique tout ce que peut faire le YouTube Game, donc plusieurs caméras avec du son un peu meilleur. J'ai essayé de faire un setup qui est assez convenable avec de la lumière, voilà, nous sommes en phase de test, d'accord ? Si ça fonctionne, puisque malheureusement j'ai pas d'atelier à proprement parler, mais j'ai une chambre, sauf qu'elle est pas assez grande. Là aujourd'hui je joue d'un espace de 35 mètres carrés mesdames et messieurs, incroyable, avec une autre table là qui est sous la 1, vous voyez avec l'autre vidéo. On a fait un petit setup de bâtard, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va couper des cartes, puisque j'avais pas envie de le faire tout seul. J'aimerais aussi vous montrer un petit peu l'envers du décor, puisque les cartes c'est long, je dois en avoir à peu près entre 5 et 600, donc autant vous dire que là, on va y aller fort. Les cartes Yu-Gi-Oh qui sont présentes ici, ce sont les précommandes du deck de Batailleville, elles sont enfin faites, donc j'en profite pour faire une petite vidéo. Je pense qu'on refera même une autre vidéo pour les prochains decks, mais déjà on va se concentrer sur ça. Let's go, c'est parti ! Je sais pas trop encore comment je viens de démerder pour faire ça, mais en tout cas, on a les cartes qui sont ici. Je pense que je vais switcher entre les caméras pour essayer de faire un petit montage un peu plus dynamique que d'habitude. Vous avez la caméra, vous voyez ça, on va ouvrir, unboxing. Oh, incroyable ! Allez, c'est parti ! Putain, mais qui est-ce qui veut ? Bon, c'était la poste, hein, en fin de compte, qu'est-ce que c'est ? Des sleeves pour les cartes, on reste dans le thème. Merci à Shenbox, je vous mettrai son lien dans la description. Elle a une petite boutique sur Card Market, carte à l'unité, Yu-Gi-Oh, elle fait aussi des sleeves, plein de petits goodies. Merci à toi, Shenbox, je vais pouvoir emballer ces petites cartes magnifiquement bien. On va rattaquer avec l'unboxing de ces cartes Yu-Gi-Oh. Voilà, regardez-moi un peu ça, putain ! Là ! Chevalier, maître des dragons. Donc ça, en fait, il m'en manquait quelques-unes dans les decks. Voilà, je me suis un peu planté, comme qui dirait. J'ai fait de la merde. Merci à Printiverse pour tout ça, merci beaucoup, parce que sans lui, je ne ferais rien. La qualité est exceptionnelle. Voilà, vous voyez les produits, à chaque fois que j'utilise, je passe par Monsieur Printiverse. Son lien Instagram est sous la vidéo, dans la description. Allez vous abonner, c'est une personne en or. Merci à toi, Tristan. Let's go ! Donc là, on est quand même sur des decks... Ouais, ça me fait bizarre de voir ça. En général, je coupe énormément de decks de la première saison, donc avec... Avec ces cartes-là, voilà, hein. Un, c'est l'une de mes cartes préférées, mais de tout Yu-Gi-Oh confondu, très clairement. Il y a quelques-unes que je n'ai malheureusement pas réussi à reprendre fidèles à l'anime, parce que c'est un truc que j'ai envie de faire, c'est que les cartes se rapprochent le plus possible de l'anime. Le problème, c'est que, notamment celle-ci, je vous montre là. Notamment celle-là, je n'ai pas réussi à la récupérer. Il y en a deux, trois autres aussi dans le tas, mais au final, j'ai essayé de faire au mieux. Donc oui, pour les puristes, il y en a certains, vous reconnaîtrez forcément des cartes d'aujourd'hui et pas celle de l'anime. Donc les cartes, elles vont se présenter comme ceci, par 18, voilà, avec des traits de coupe en haut, en bas. Moi, tout simplement, je vais venir découper avec mon scalpel. Alors oui, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais pourquoi tu ne fais pas avec l'imprimerie ? Le problème qui se pose aujourd'hui, vous avez en fait, tout autour, un petit cadre gris. Le problème, c'est qu'avec les tolérances machine, la carte fait 5,9 par 8,6. C'est extrêmement petit. Et le problème, c'est qu'avec les tolérances, c'est de l'ordre de 0,2 mm. Et sur un cadre qui fait littéralement 1,3 mm, ça se voit tout de suite. Donc au final, je prends du temps. J'en suis d'autant plus fier, puisque les cartes sont quasiment toutes à la même taille. Et j'ai oublié de vous dire, mais c'est recto et verso. Incroyable ! C'est un truc tout bête, mais en fait, je viens scotcher ma petite plaque pour qu'elle évite de bouger à droite et à gauche. J'avoue que c'est un peu chiant par moments. Donc là, petite double face, je viens juste mettre ça par-dessus. Et puis, voilà, bien collé. Comme ça, en fait, ça évite que ça se barre, tout simplement. Parce que c'est chiant quand tu coupes une carte et que t'attardes et qu'il fait... Hop là ! Au moins, comme ça, c'est tenu. Allez, let's go ! Pour le coup, je vais vous mettre un petit accéléré, hein, parce que je vais pas rester 6 heures... Combien ? ... à découper des cartes avec vous. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, bah écoutez, on se retrouve un peu plus tard, hein. Je suis en aile de bord. Il me reste encore 50 payes à découper. J'ai envie de canner. Vous êtes plutôt quoi ? Team Yugi, Team Kaiba, Joué, Marek, Bakura, hein. Donnez-moi un petit dueliste en commentaire. Je serais curieux de savoir. Et puis, bah, ça me donnera peut-être des idées pour faire 2-3 decks aussi par la suite. Hein, ça peut être sympa. Surtout que là, j'en ai déjà une bonne connexion, mine de rien. Donc, je suis très content. Après, les cartes, voilà. C'est long. Je vous avoue que là, bah, comme vous avez vu, c'est encore 50 feuilles, putain. On boit un café. Et puis, on va se remettre dessus direct. Pourquoi je fais ça ? Oh putain, c'est long. Et au final, vous avez ce genre de choses-là. Après, je vais venir les couper, en fait, deux par deux. A chaque fois, pour avoir le maximum de cartes qui soit assez régulière. Encore une fois, je le fais à la main. Puisqu'à cause des tolérances machine, je veux vraiment un truc ultra propre. Voilà, je suis très chiant avec ça. Mais j'estime que vous payez un de mes produits. Je veux vraiment de la bonne qualité. Que ce soit au niveau de l'impression, encore une fois, merci à Printiverse. Pour me faire kiffer et me faire faire des choses comme ça. Puisque les clients sont contents. Je suis content. Tu es content. Nous sommes contents. On va continuer ça. Je vous laisse faire un petit timelapse. Et puis on se retrouve, écoutez, d'ici... Oh putain. D'ici beaucoup trop longtemps. A toute. Je ne sais pas pour vous, pour les joueurs de Yu-Gi-Oh ! Mais vraiment, en tout cas, pour moi, c'est l'un des mangas qui me fait le plus kiffer. Alors l'histoire n'est pas folle non plus. Des gens qui sauvent le monde avec des jeux de cartes. Oui, d'accord. Mais pour l'époque, pour le gamin que j'étais, ça marchait ultra bien. C'est un truc, moi, Yu-Gi-Oh ! Qui me passionne. Soit que soit en termes de monstres. Alors pour les premières générations, on va mettre les choses au clair tout de suite. Yu-Gi-Oh ! Duel Monster et GX, oui. Après le reste, je n'ai pas regardé. Je ne connais pas. Mais au vu des cartes qu'on a dans le commerce, avec le pavé énorme qu'il peut y avoir dessus. Sincèrement, je n'ai pas trop envie d'y jouer. On passe quand même beaucoup plus de temps là-dessus. A lire les cartes plutôt qu'à jouer. Mais pour le côté nostalgique, ça, réellement, je touche dans le mille à chaque fois. Surtout en convention, quand je mets les cartes directement sur la table. La plupart des fans de Yu-Gi-Oh ! En fait, bloquent dessus avec des « Oh putain, la nostalgie et tout ». Je suis vraiment très content justement d'amener cette petite madame de Proust chez certains. Pour moi, vraiment, ces cartes-là, c'est Yu-Gi-Oh ! Pour vous donner un ordre d'idée, les images, je les ai récupérées sur Internet. Je les ai mis en ultra bonne définition. J'ai même amélioré certaines photos dans un améliorateur de photos. Je me suis fait chier à recréer tout le cadre en dessous, les étoiles, les chiffres, tout ça. Bref, j'ai vraiment refait l'intégralité des cartes de A à Z. Le dos, c'est pareil. Tout a été fait intégralement. Donc, vous avez des cartes qui, oui, elles sont quasiment 1€ la carte. Mais, bordel, vous n'en avez pas beaucoup des comme ça. On est sur des cartes qui sont, ma foi, de très bonnes factures. Encore une fois, merci Printiverse. Je suis extrêmement content de ce que je peux sortir aujourd'hui, de la nostalgie que je peux apporter à certains et que je m'apporte à moi aussi. En coupant les cartes, en fait, je me refais les épisodes dans ma tête. C'est un pur kiff. Donc, oui, encore une fois, l'histoire, elle n'est pas ouf. Des gens qui sauvent le monde avec des cartes. Ouais, bon, on peut passer, on a déjà vu mieux. Mais au final, cette petite tête d'étoile, elle ne restait jamais gravée dans mon cœur. Et, je vais vous sortir la vidéo du montage du puzzle du millenium incroyable. Alors, la seconde partie, puisque la première, forcément, mon stream a foiré. Le record est dégueulasse. Mais, on va se concentrer, en fait, sur la partie montage. Il se pourrait bien que j'ai peut-être le world record. Non, c'est faux. Je l'ai monté en très peu de temps, donc je suis extrêmement content pour ça. Non, déplace à certains. Voilà, je vous vois dans votre écran. Ne ragez pas. Non, 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 s'il vous plaît, ne ragez pas. Hop, 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 j'entends rien. On repart sur un petit peu de vidéos de découpage pour me détendre un petit peu. Et puis, à tout à l'heure. Oh, j'ai tout fini de couper, putain. Oh, il faut un café. Oh, bordel. J'ai enfin terminé toutes les cartes. Ça y est, couper, sliver, ranger. C'est à peu près 20h30. J'aurais passé la journée complète à couper des cartes. C'est la première fois que je suis aussi rapide. Je voulais vous remercier surtout pour les précommandes, ceux qui ont passé commande sur la boutique. Merci beaucoup. À l'heure où la vidéo sortira, vous aurez déjà tous vos decks en main propre. À partir de cette vidéo-là, je remets les decks saison 1 et saison batailleville en précommande pendant deux mois. Je ne sais pas la date exacte, mais ce sera deux mois à partir de cette vidéo. De toute façon, je vous mettrai tout dans la description. Encore une fois, merci infiniment. Sincèrement, vous me régalez de plus en plus. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de bosser et de voir que des gens aiment ton travail. C'est ultra gratifiant et c'est ultra cool. On va se retrouver très vite pour la vidéo du puzzle du Millennium. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ce montage un peu plus dynamique avec plusieurs caméras vous aura plu également. Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Lâchez un petit like. Ça, je ne le dis jamais. Mais pour une fois, voilà. Vu le temps que j'ai passé sur la vidéo et surtout sur le montage. Là, mon moi du futur pourra vous le dire. On se retrouve très vite. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve très vite. On se retrouve très vite.